Bonjour, Hélène Alcazote. Salut, Xavier. Ça va bien ? Ça va, ça va, très bien. Merci. Bon, on vient vers toi parce qu'il y a encore une grosse performance ce week-end. Une victoire 3-1 face à Bergam avec ton club de Kierry et des stats qui font tourner la tête. 22 points, 17 à l'attaque, 4 blocs, 1 ace. Tu te sens donc définitivement très bien en Italie et à Kierry notamment ? Oui, oui, c'est sûr que je me sens toujours aussi bien. Il n'y a vraiment rien à dire sur ça. Et je pense que ça a été vraiment un match très difficile. On a su inverser la tendance parce qu'à chaque set, on était mené notamment dans le 3e. On est mené 16-9 et on réussit à inverser la tendance. Et ça a vraiment été une grosse victoire collective. Et je suis contente parce que ces trois points, ils étaient vraiment importants. Ça nous permet de nous qualifier pour le Final Four. Logiquement, en termes de points, on est qualifiés. Donc, c'était vraiment une victoire à trois points super importante. Et c'est vraiment super. Quand tu dis que vous avez arraché la victoire, ça a été le cas lors des trois dernières journées ? Vous gagnez 3-2 à chaque fois ? C'est un vrai combat à chaque journée ? Oui, oui, c'est vrai. On sait qu'en Italie, le championnat est très relevé. Chaque week-end, c'est une grosse bataille. Et on l'a vu notamment avec nos deux derniers matchs. Donc, face à Cuneo, donc à Lucille et face à Florence contre Amanda. Et on a bien bataillé. Oui, Amanda Sylvès. On a bien bataillé. Mais à la fin, on a quand même réussi à gagner. Deux points, c'est sûr qu'on aurait aimé en avoir trois. Mais c'est comme ça. On a gagné. On ne retient que le positif. C'est la baston contre les copines. À la fin, c'est Cazot qui gagne. C'est ça ? J'espère que ça va durer. C'est ce qu'on te souhaite. Et puis, on souhaite aussi des victoires aux copines de l'équipe de France. On va expliquer. Tu es masqué parce que tu es à l'aéroport. Il y a un vol qui t'attend. Donc, c'est gentil d'avoir pris ces quelques minutes pour converser avec nous. Et puis, pour que tous tes fans puissent avoir de tes bonnes nouvelles. Elena, merci beaucoup. Et bon vent pour la suite. On reviendra de toute façon parce que des titres MVP t'en soulèvera certainement d'autres. Donc, à bientôt et bon voyage. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut Elena. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada